Le but, c'était de parler de l'enfance. Oui, alors je dirais qu'il y avait plusieurs choses. C'est vrai que j'ai une petite tendance à bien aimer montrer des enfants. J'étais vraiment parti de l'idée de faire une histoire de solidarité d'enfant. Et avec comme ça derrière la tête, l'idée qu'on est dans une période un peu bizarre par rapport à ça. C'est-à-dire si quelqu'un voudrait faire aujourd'hui un film de Capra, on ricanerait. On dirait que c'est naïf, que c'est pas bien pensant. Et cet idéalisme, que j'ai énormément aimé dans les films de Capra, j'ai l'impression que cet idéalisme du décalage avec la réalité, un idéalisme de révolte, y compris cette naïveté, j'ai le sentiment qu'on peut le raconter avec des enfants. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'écrire avec des souvenirs. J'écrivais avec l'idée que, voilà, j'ai 12 ans, je suis en face de cette situation, comment je me démerde ? Comment, un exemple, j'avais le problème, il va bien falloir à un moment qu'ils enterrent la mer. J'ai dû passer plus de trois semaines à écrire des trucs dans tous les sens sur dans quoi ils allaient mettre la mer. Heureusement qu'on est en province et qu'il y a encore des vieilles horloges. Oui, mais attends, l'idée de l'horloge, qui est une idée, voilà, on voit le film, c'est une idée évidente. J'ai mis des semaines à la trouver. J'ai écrit des tas de versions dont je n'étais pas content. Et il y avait, dès l'écriture, une différenciation nette entre les différents acteurs de cet âge-là ? Ou bien, est-ce qu'ayant trouvé tes acteurs, tu as utilisé un certain nombre de leurs points de caractère pour justement mieux caractériser chacun d'entre eux ? Il y a les deux. Évidemment que faire le scénario consistait quand même à avoir des personnages qui avaient des caractères marqués, des histoires marquées. Et puis, il y a un moment, comme dans tout film, où on confronte des personnages qu'on a imaginés dans l'abstrait à la réalité de quelqu'un qui va l'interpréter. Et donc, là, il y a un jeu. Le personnage bouge, le personnage se modifie. Et puis, il y a des personnages qui ont changé quand j'ai préparé. Par exemple, la fille qui est à l'écart tout le temps, qui est rejetée et qui va finalement avoir un lieu un peu magique. Quand je l'ai écrit, c'était un garçon. Et en cours de casting, il y a eu cette fille qui me plaisait beaucoup et pour laquelle je n'avais pas de rôle. Et par contre, je n'avais pas trouvé vraiment le garçon. Et donc, il y a eu un moment où je me suis dit, je renverse ce personnage, je vais devenir une fille. Sinon, non, les personnages étaient quand même très marqués. On ne peut pas écrire une histoire de 11 personnages, puisqu'il y a 11 enfants, sans les différencier. Alors, moi, je les ai différenciés d'un tas de manières. J'avais évidemment des caractères. Et puis, j'avais sur chacun... Alors là, par contre, un ou deux noms de copains d'enfance qui ne le savent pas, il n'en reste parfois rien, mais j'ai écrit avec ça. Ce qui est amusant, c'est que le cercle s'élargit petit à petit, c'est-à-dire qu'on part avec un gamin, puis trois, puis quatre, et qu'à chaque fois, il y a un nouvel intrus dont on se demande s'il ne va pas lâcher le morceau et qui finalement s'intègre au groupe, ce qui est très, très optimiste d'ailleurs, parce qu'à aucun moment, il n'y en ait un qui, effectivement, qui trahit. Et la faille, elle vient du monde adulte bien plus tard et non pas de l'intérieur. Mais, alors, il y a cette histoire de solidarité qui se constitue, mais il y a aussi presque un choix de mode de récit. Il se trouve que j'ai fait plusieurs fois des films de groupe, et parfois de groupe important, comme là, et que je crois que c'est, pour moi, quelque chose que j'ai appris en les écrivant, c'est que pour installer un groupe... Il ne faut pas amener tout le monde en même temps. Non, et il faut... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai conçu et que j'ai l'impression et que j'ai refait à chaque fois que j'ai eu à... Sinon, le spectateur n'a pas le temps d'assimiler. Voilà, donc il vaut mieux être avec un personnage auquel on ajoute successivement d'autres personnages et que, peu à peu, sans s'en apercevoir, on perçoit un groupe. Donc là, ça, c'était très volontaire dans l'écriture de me dire, je commence avec un, puis ses deux copains, et puis... C'est sans doute la bonne option, bien sûr. Comment ils ont été choisis, ces enfants ? Alors, c'est une histoire assez complexe et rigolote qui est... On a fait trois mois de casting. On était, comme tout film, installés à Paris en préparation. À la différence que pour les enfants, on ne prend pas des... Non, alors moi, je savais une chose... On ne va pas chez les agents pour chercher... Alors, on peut. Il y a des gens qui le font. Moi, c'est vrai que j'ai une sorte de petite religion avec des enfants. J'aime bien tourner avec des enfants qui n'ont jamais tourné. Et d'ailleurs, une des choses dont je suis fier dans ce film, puisqu'après, on leur a un certain nombre beaucoup proposé de retourner. Aucun n'a retourné, parce que je crois que j'ai fait un boulot là-dessus pour les convaincre qu'adultes, ils pouvaient devenir comédiens, mais que c'était une aventure unique pour eux. En tout cas, on a cherché. Donc, c'est vrai qu'on a vu les gens qui travaillaient avec moi, probablement plusieurs milliers d'enfants, moi, plusieurs centaines. Et au bout de deux mois et demi, je commençais à avoir trois, quatre noms par rôle. Donc, il y avait onze rôles. Parallèlement, on a cherché où on allait tourner. Et donc, mon assistant trouve ce collège à la Ferté-Bernard. Dans la Sarthe. Dans la Sarthe, oui. Donc, en tout cas, on trouve ce collège. On cherchait un collège qui pouvait jouer avec nous, parce que le film n'était pas avec un budget énorme. Il fallait qu'on puisse avoir la vie d'un collège. Enfin, là, on a fait un autre truc dont on pourra parler. En tout cas, je dis à mon assistant, on voit le collège, on le choisit, et je lui dis, écoute, ça vaut le coup quand même que tu regardes si parmi les gosses du collège, il y en a quelques-uns sur lesquels on peut mettre dans un des rôles. Et je m'étais dit, bon, je m'étais dit, on ne sait jamais. Et il fait une sorte de première pas sélection. Il contacte un peu tout le monde, parce qu'il y avait, je crois que ça devait représenter six classes, ceux qui pouvaient avoir l'âge dans ce collège. Et je viens passer quelques jours pour les voir tous. Et en trois jours, on a tout changé. C'est-à-dire qu'huit des onze gosses sont pris dans ce collège. Donc, ils se connaissaient déjà, et ça impliquait... Pas obligatoirement. Tous ne se connaissaient pas. Alors, après, je me suis dit, pourquoi j'ai eu cette évidence ? On a gardé... Venez de Paris, celui dont la mère est morte, le blond, qui est tout le temps avec lui, et puis la fille orpheline. C'est les trois qui naient de Paris. Tous les autres, on les a pris parce que... Ah, je me suis dit, oui. C'était très curieux, parce que tout d'un coup, j'avais une évidence. Ça allait... Et je pense que ce qui s'est passé, et moi, ça m'a fait gamberger après, c'est que, quand on fait un casting, pour des gosses, les gosses qui viennent au casting sont des gosses qui ont une idée d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils peuvent jouer dans un film. C'est des gosses qui ont envie de jouer dans un film. Des gosses qui, éventuellement, se trouvent bons. ou qui ont un rapport comme ça avec le film. Là, on était au milieu de gosses qui n'avaient jamais imaginé qu'ils pourraient être dans un film. Et d'ailleurs, qui ne nous croyaient pas. Celui qui a des rôles principaux, qui a des lunettes, qui joue Antoine, je crois. Quand il est rentré chez lui, il a dit qu'il allait être figurant dans un film. Et quand je lui ai donné le scénario, il m'a demandé pourquoi il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, mais je lui ai dit, tu es en train de... Il est devenu tout tremblant. Il m'a dit, mais je ne pourrais pas. C'est vrai que, début du casting, les trois, quatre premières semaines, on me montrait que des gosses qui faisaient un peu mode. Parce que les gens qui étaient là, ils disaient, j'ai vu celui-là, il est beau. Et si je ne cherche pas un gosse beau, je cherche un gosse sur lequel on va travailler sur la vérité. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à prendre huit des gosses dans ce collège. Alors, quand on fait un casting de gosses, qu'est-ce qu'on leur demande ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce que... On s'invente des trucs. Alors, là, moi, je me suis... Parce que ce n'est pas la même notion de jeu qu'avec un acteur professionnel, évidemment. Non. Alors, ça, on en parlera. Parce que, paradoxalement, au bout, oui. Et ça, je ne le savais pas en préparant le film. Donc, moi, je faisais des improvisations. Beaucoup. Alors, je me souviens sur la fracture. Tous les gosses, je leur racontais une histoire. Je leur disais, tu viens d'être viré de la classe parce que tu as fait une connerie. Et on t'a envoyé dans le bureau du principal et je suis le principal. Et donc, on leur faisait inventer des choses. Alors, il y avait... Alors, on voyait de l'imagination parfois époustouflante. La fille dont je parlais, c'était à l'heure, qui joue Hélène dans le film, je ne sais plus ce qu'elle m'a raconté, mais je me souviens qu'après la scène, elle est venue me voir, elle m'a dit, il faut que je me montre quelque chose. Vous ne raconterez pas ce que je vous ai dit. Il faut faire une bande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il faut que les gars... Alors, déjà, il y a un truc extrêmement concret sur lequel moi j'étais. J'avais une vraie obsession quand on préparait. C'est qu'il faut qu'on les reconnaisse immédiatement. On ne peut pas avoir deux gosses qu'on va confondre. Donc, il faut... Ça, il faut des caractères complémentaires. Il faut des... C'est vrai. Il faut composer une bande. Mais ça, à chaque fois qu'on fait un film à plusieurs personnages, moi, je sais que je mets sur le mur des photos. Je change, je mets... Il y a une scène où les gosses font un serment parce qu'ils se jurent de ne rien dire. Et comme on est dans une ville où il y avait des TGV qui passaient et des trains, j'avais dit que ce serait bien qu'on soit devant la voie ferrée pour plein de raisons. Je dis que ce serait bien qu'un train passe. Ce qui est un casse-tête pour le régisseur qui finit un jour par me dire « Ça y est, on a trouvé, on va pouvoir avoir le train qui passe juste derrière, qui est un petit train de marchandises qui n'est plus récupéré. » Et donc, je commence à mettre en place le plan, assez content de moi. Je dis « Eh, le train, on l'a, le train. » Et j'ai dit aux gosses « Voilà, alors vous arrêtez là et au moment où vous faites le serment, le train passe. » Et il y a un des gosses qui me dit « Ah oui, comme dans tous les films. » C'est-à-dire qu'ils ne nous laissent rien passer. Je me souviens, quand le film est sorti, d'une émission de radio qui s'est mal passée où le journaliste commence en me disant « On voit bien que c'est un film fait pour la télévision. » Je me dis « Ah bon, à quoi vous voyez ça ? » Il me dit « Bah, il n'y a pas de travelling. » Et je lui dis « Je suis désolé, mais je peux vous montrer, on peut regarder le film. » C'est l'émission, on avait une heure d'entretien et ça commençait comme ça. Et je lui dis « Je suis désolé, si vous voulez, on va regarder le film ensemble, je vais vous montrer à quoi on reconnaît les travelling. » Il se trouve, c'est ni bien ni pas bien, mais il se trouve que dans ce film, à peu près dans tous les plans, il y a un travelling. Ce qui n'est pas un critère en soi. Ce qui n'est pas un critère en soi, c'est ce que je lui dis. Il y a des films admirables, au zoo, il n'y a que des plans fixes. Je me fais un découpage pendant la préparation. En général, quand on trouve les décors ou quand je commence à travailler dans les décors, je me fais un deuxième découpage, parfois proche du premier, parfois différent. Et puis, alors après, chacun fait ça. Moi, je viens extrêmement tôt le matin, du jour où on tourne, avec mes découpages précédents, et je veux être tout seul dans le décor. Ça énerve les régisseurs, en général, parce que je finis par obtenir qu'ils me donnent les clés du décor, parce que je veux vraiment qu'il n'y ait personne. Et pendant au moins une heure ou une heure et demie, je suis tout seul à être ridicule, c'est-à-dire à jouer tous les personnages, à essayer de me déplacer dedans, à essayer de réfléchir sur la façon de bouger. et là, je me fais, en gros, mon découpage définitif qui est celui que j'explique à l'équipe quand elle arrive. Et en travaillant, il peut encore se modifier. Il faut que les moyens techniques soient déjà présents. Tu ne peux pas décider d'un seul coup qu'il va y avoir un mouvement de grue si tu ne l'as pas commandé la veille. Non, alors, c'est vrai, mais c'est pour ça que ça, ça vient des découpages précédents. Un mouvement de grue, un jour où on demande la grue, c'est sûr, ou si on sait qu'il y a un décor qui va demander un travelling de 50 mètres, il faut qu'on l'ait demandé avant, bien sûr. Alors, j'ai presque toujours tourné avec une seule caméra, comme tout le monde, je finis par me laisser faire parce que c'est parfois pour certaines scènes pratiques d'en avoir une deuxième, mais c'est vrai que si j'ai le temps et les moyens de faire ce que je veux, je préfère tourner avec une caméra parce que je trouve qu'on me maîtrise. Puis ces choses, on est obligé de faire des choix. Moi, pourquoi je n'aime pas l'idée de me couvrir ? C'est parce que moi, comme spectateur, je sens dans les films les mises en scène d'où je trouve qu'elles n'ont pas de choix, que le regard de celui qui fait le film n'est pas assez donné. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Dis-le-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...